Je vous propose que l'on passe à Isabelle His Maintenant Isabelle, m'entends-tu ? Oui Super Donc on va partir sur un sujet qui va nous mener entre Paris et Poitiers Poitiers qui est en université de rattachement et tu es également en délégation Voilà Je vais vous parler d'une recherche plutôt émergente en fait qui se trouve au carrefour de plusieurs recherches que j'ai commencé à mener donc je suis beaucoup plus en chantier que ce qui a été présenté jusqu'ici donc j'ai intitulé ma présentation « Le renouveau de la musique ancienne, l'action d'Antoine Geoffroy de Chaume entre Paris et Poitiers » Donc c'est un projet qui a été amorcé pour ma part lors du colloque qui a eu lieu il y a un an qui s'intitulait « Le son des musiques anciennes » que j'ai co-organisé avec l'Irémus avec notamment Alban Framboisier et Florence Gétraud et qui s'est déroulé au musée de New York en 2019 il y a un an exactement et où j'ai fait cette première présentation qui était pour moi vraiment quelque chose de nouveau sur la personne d'Antoine Geoffroy de Chaume en fait c'est parti du livre qu'il a publié en 1964 qui s'intitule « Les secrets de la musique ancienne » c'est bon vous voyez là le cliché ? Vous avez comme ça le personnage Antoine Geoffroy de Chaume et ce livre donc publié en 1964 à un moment donc un intitulé un peu curieux « Les secrets de la musique ancienne » recherche sur l'interprétation 16e, 17e, 18e siècle 64 c'est l'époque où au CNSM de Paris on n'a aucune classe de musique ancienne encore il faudra attendre 67-68 pour avoir des classes de classe 1 et basse continue assurées par Véron Lacroix et Laurence Boulet et donc bon ce personnage c'est un classimiste organisme né en 1905 assez atypique avec une formation pas vraiment classique il a fait ses débuts en famille ses débuts musicaux en famille et a suivi quelques cours d'orgue mais pas longtemps pendant deux ans au CNSM et des cours de composition également mais des formations qui ne donneront pas lieu à des diplômes bon c'est quelqu'un visiblement d'assez doué dès l'âge de 17 ans il tient un ordre qu'il organise à Notre-Dame-de-Pontoise dans les années 22 jusqu'en 1937 et juste avant la guerre donc de 37 à 39 il occupe un premier poste de professeur en collège les années de guerre sont une période sur lesquelles il n'a c'est pas beaucoup livré mais on sait qu'il a été résistant et déporté dans des camps après la guerre sa carrière est un peu informelle j'y reviendrai fait de différentes activités de cours, de concerts et notamment un poste à la Scola Cantorum mais seulement entre 62 et 64 donc assez peu de temps entre 63 et 67 il va s'associer grâce à Michael Gibson un belgo-américain qui vient d'acheter le château de Trilaville dans l'Oise qui avec cette personne qui est quelqu'un de passionné par ses découvertes pour animer un collège musical de Trilaville donc un collège musical qui va fonctionner quelques années c'est une espèce d'institution privée où il transmet ses connaissances sur les sources et l'interprétation authentique de la musique ancienne donc ce Gibson et Geoffroy de Chaume collaborent dans un espèce de tandem de conférences associées à des illustrations musicales il y a pas mal de beaux mondes qui viennent dans ce collège mais c'est vrai que en 67 l'expérience s'arrête se solde par une espèce d'échec en fait et c'est à ce moment-là qu'Antoine Geoffroy de Chaume obtient à Poitiers grâce à l'entremise de la médiéviste Solange Corbin sur laquelle on a travaillé en 2011 j'y reviendrai également et qui est fondatrice du département de musicologie à l'Université de Poitiers en 61 c'est à ce moment-là donc en 66-67 qu'il va obtenir un statut d'enseignant régulier au conservatoire de Poitiers et plus ponctuellement c'est vraiment pas très clair quand exactement qu'est-ce qu'il a fait exactement à l'université dans les années plus tôt 70 comme chargé de cours qu'il a donc résidé un temps à Poitiers en partie en tout cas parce qu'apparemment il faisait la navette entre Paris et Poitiers mais il avait visiblement de très nombreuses activités parallèles un peu en freelance on dirait il est très polyvalent il est transcripteur concertiste enseignant il fait des stages voilà donc tout ça empiète un petit peu sur ses activités régulières comme enseignant à Poitiers on le verra alors je reviens un petit peu sur ce livre Les secrets de la musique ancienne c'est un tout petit livre j'y insiste bon c'est un livre qui a un ton immédiatement très très polémique c'est visiblement ce qui va le caractériser toute sa vie selon lui certes le mouvement le mouvement de curiosité nostalgique dit-il invitant à la restauration des œuvres du passé a amené à des éditions des rééditions l'interprétation des musiques anciennes mais il regrette qu'on n'ait pas la moindre notion des très anciennes conventions qui devaient présider à l'interprétation et que tout cela soit enseigné sans aucune idée de l'esthétique qu'il fallait retrouver donc il regrette qu'en toute bonne foi on joue les maîtres anciens je cite comme on jouerait Mayul, Mendelssohn, Mayerbert et Voyelieu donc il déplore là je cite c'est vraiment tous ces termes sont très polémiques une monumentale fausse route artistique qui transforme la musique de l'époque de Louis XV en fade niaiserie ou qui rend Lully croix, solennel et plat d'un incommensurable ennui je cite toujours il explique que même les reconstitutions chorégraphiques n'ont pas réussi à éviter je cite certaines erreurs de tempo qui font même figure de monuments historiques et il précise avec un certain humour c'est ainsi que sous le nom de Menuet apparut une danse inconnue ridiculement lente donc il remet clairement en question ce qui va lui poser quelques problèmes avec ses collègues la confiance que font les interprètes dans l'enseignement de leur maître de leur professeur immédiat et il remet en question aussi le sentiment de supériorité qu'ils éprouvent par rapport aux générations précédentes lui prône le retour aux sources des écrits du temps concernant les modes d'exécution pour une restauration véritable des chefs-d'oeuvre du passé certes il faut redécouvrir et jouer les répertoires anciens mais de manière appropriée son livre présente donc de musiques des exemples tirés des différents traités anciens donc c'est des choses qui paraissent aujourd'hui évidentes mais lorsqu'il dit ça en 64 visiblement ça crée quand même certains remous donc son message c'est ça il le réitère nous sommes habitués depuis le 19ème siècle à ce que notre notation actuelle représente l'exécution musicale voulue par le compositeur alors que dans les siècles qui précédaient il faut considérer la notation comme une simple indication à compléter par l'exécutant donc un déchiffrage strictement conforme à ce qui a été écrit alors n'est pas suffisant il doit être complété par la connaissance des usages des règles parfois subtiles que l'on peut retrouver dans des traités ou dans les sources de l'époque donc d'après lui il conclut ça c'est dans une interview un peu plus tardive qui le dira il n'y a pas donc de solution à qui veut jouer de la musique ancienne il faut réapprendre le solfège la lecture savoir ce que recouvrent exactement les signes alors le grand cheval de bataille de Geoffroy de Chaume j'y reviendrai sera le domaine des notes inégales qui sont donc écrites égales et à jouer inégal et deuxième cheval de bataille celui des appoggiatures qui sont notées sous forme de petites notes et qui doivent être jouées longues voilà toutes ces affirmations aujourd'hui sont évidemment répandues mais à l'époque elles étaient pionnières en France comme on va le voir et énoncées donc dans ce livre de 1964 alors d'où tient-il toute cette formation de toutes ces informations plutôt et bien il le dit dans son il ne le dit pas dans son livre curieusement mais c'est dans des interviews dans des par ailleurs on le sait il se réfère à Arnold Dolmetsch une rencontre décisive qu'il a pu faire avec Arnold Dolmetsch donc Arnold Dolmetsch c'est vraiment quelqu'un qui a 50 ans de plus que lui qui est né en 1858 et qui mourra en 1940 il se trouve qu'il a la chance de le côtoyer très jeune comme un ami de la famille dans les années juste avant la guerre et Antoine Geoffroy Choum il a alors 7-8 ans c'est vraiment un enfant et jusqu'alors il a juste été formé par sa mère qui est chanteuse et pianiste et il se trouve donc que Dolmetsch est un ami de la famille et qu'il travaille à l'époque pour la maison Gaveau il est en France et qu'il fréquente donc le petit Antoine voilà et donc c'est tout naturellement que Dolmetsch qui est donc vraiment un pionnier de la redécouverte des sources anciennes et de la construction de facsimilés d'instruments anciens c'est tout naturellement sans cours sans leçons mais de façon informelle par brique que Geoffroy de Chaux m'apprend toute cette nouvelle approche des sources et Dolmetsch lui montre une autre quantité de choses alors très mal connues en tout cas en France et la liberté avec laquelle il faut lire et comprendre la notation des partitions anciennes et donc on sait que dès l'âge de 15-16 ans donc dans les années 20 Geoffroy de Chaux a intégré toute cette formation il transcrit des tablatures de lutte il réalise des bases chiffrées notamment la basse continue qui est quelque chose qui n'est pas encore très répandue voilà il s'aperçoit donc comme il est sollicité pour accompagner donc au clavier des sociétés de concert il s'aperçoit qu'il sait des choses que les autres ne savent pas il s'en étonne lui-même et notamment qu'il sait improviser des bases continues accompagnées et qu'il peut être ainsi utile aux autres musiciens et même aux chefs d'orchestre et il le dira plus tard dans une interview c'est comme ça que tout a commencé par un rôle un peu informel qu'il a eu à jouer et qu'il incite à poursuivre ses recherches à rassembler de la documentation qu'il publie donc dans son livre et c'est vrai que les années pendant lesquelles il a été en contact avec Dolmetsch donc les années avant la première guerre donc 1911-1914 l'ami de la famille donc ça correspond aux années de la rédaction de ce livre de fondateur de Dolmetsch qui va apparaître effectivement en 1915 Interpretation donc là vous l'avez sur l'écran Of the music of the 17th and 18th centuries là c'est par contre un gros livre de près de 500 pages qui paraît donc très tôt 1915 c'est là que Dolmetsch pose un peu tout ce qu'il sait c'est à dire l'affirmation que de nombreux aspects de la musique ancienne doivent être laissés à l'interprète et qu'il faut qu'il choisisse qu'il fasse des recherches notamment sur quatre questions auxquelles il va consacrer quatre chapitres le tempo le rythme qui est souvent différent de ce qui est écrit par exemple les notes inégales les ornements et les bats chiffrés et accompagnement ces quatre points donc étant majeurs donc dans ce traité Dolmetsch procédait en donnant de nombreux exemples surportés tirés du répertoire Bach Pouperin Franz Rameau etc et si on compare la liste de ces exemples musicaux avec celles que Geoffroy de Chaume utilise dans son petit livre une cinquantaine d'années plus tard on trouve certains auteurs en commun mais d'autres qui sont absents chez Dolmetsch et qu'on trouve chez Geoffroy de Chaume souvent des compositeurs français par exemple Lully, La Filard clairement Geoffroy de Chaume a des sources différentes donc on voit qu'il a complété sur le tas un peu sa culture musicale là je parle de Geoffroy de Chaume et donc il a fait ses débuts de conseillers improvisés comme ça qui l'ont obligé à chercher par lui-même dans des sources complémentaires il l'expliquera là aussi plus tard il était un peu obligé on lui posait des questions donc il cherchait les réponses et il est allé dans toutes sortes de réfertoires il dira même sur le tas là aussi qu'il a trouvé chez Dolmetsch quelques erreurs dues d'après lui à des problèmes de traduction de traité notamment qu'il s'est appliqué à corriger mais évidemment il admire ce maître Dolmetsch et le choix de ses exemples musicaux il assume qu'il en reprend certains dans son livre voilà alors la comparaison entre les deux personnalités est intéressante parce qu'on voit des parallèles ils sont bien effectivement assez distants dans le temps ils ont une cinquantaine d'années de différence mais ils ont une formation en partie autodidacte tous les deux un parcours peu linéaire et ils ont cette même curiosité ce goût pour la recherche sur la musique ancienne qui leur donne une réelle expertise mais les met paradoxalement un peu en marge du monde académique et universitaire en tout cas et en cela ils représentent tous deux une forme d'indépendance par rapport aux institutions de leur époque de leur époque alors les retentissements de ces secrets de la musique ancienne donc ce livre de Geoffroy de Chaume bon alors ma source c'est un essentiel pour les questions documentaires et biographiques c'est Sophie Jouve donc la fille d'André Jouve le chef d'orchestre qui était un ami de Geoffroy de Chaume a fait un mémoire de maîtrise en 75 à la Sorbonne sur 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 Geoffroy de Chaume et sur ce qu'il dit dans son dans son petit livre sur l'interprétation au classin notamment et elle a collationné dans son mémoire plusieurs articles sur l'article de presse après la sortie de ce livre de 64 pour voir un petit peu comment il a été reçu mais en fait c'est vrai que ce sont des revues d'une importance relative peu spécialisée j'ai trouvé un compte rendu dans Music & Letters en 64 qui révèle davantage le point de vue académique sur ce travail mais tout de suite est pointé le fait que c'est très documenté mais peu rigoureux on n'a pas on n'a aucune source même les sources primaires sont mal mal documentées et les sources secondaires il y a une espèce d'absence totale de référence à des études déjà faites sur le même sujet donc le signataire de ce compte rendu enfin c'est des initiales je ne sais pas trop qui c'est mais il dit qu'il aurait bien aimé recommander ce livre dont le projet est tout à fait louable mais qu'il trouve finalement plus de confusion que d'éclaircissement et ce livre effectivement est quelque chose d'un petit peu sauvage il n'y a pas d'index son caractère synthétique et compact nuit sans doute à sa clarté parce que quand on cherche quelque chose de précis on ne trouve pas facilement la réponse il faut un peu tout lire et tout repulser pour s'y retrouver on verra notamment dans d'autres livres que sur le même sujet que justement c'est ce qui caractérisera les livres notamment anglais c'est leur clarté leur côté pédagogique et leur méthodologie beaucoup plus structurée bon en tout cas il n'y a pas de compte rendu dans la rue de musicologie mais c'est vrai que si j'en crois Thierry Fabier dans son article récent sur la période baroque dans la rue de musicologie ça correspond la sortie de ce livre correspond à la période post-Dufourc où il y a une espèce de désaffection pour les articles et les comptes rendus d'ouvrages sur cette période 1600-1750 alors les livres qui ont précédé qui l'aurait pu citer qui ne citent pas mais peut-être qu'il ne les a pas vraiment utilisés finalement voilà là j'ai essayé de situer un petit peu ce livre de Geoffroy de Chaume avec ce qui précède et ce qui suit la conclusion c'est qu'en fait donc on voit qu'il y a évidemment des choses sur ce qu'on n'appelait pas encore la performance practice mais qu'on appelait l'interprétation mais effectivement ce qui précède en français c'est toujours des choses sur la musique française et pour avoir quelque chose d'un petit peu large il faut aller trop chez les anglais et on voit bien que le livre de Geoffroy de Chaume finalement il est intéressant pour ça il a un champ d'études élargi au-delà de la seule France donc il a une approche qui s'affranchit de toute considération nationale et donc pour le lectorat français c'est vrai que ce livre est une première on voit que même le livre suivant qui paraît après 64 donc ces actes du colloque de Jacques Chaillet c'est encore orienté autour de la musique française il faudra attendre Jean-Claude Veillant donc en 77 ce qui est quand même le tard pour avoir un autre livre en français sur la musique l'interprétation de la musique en général pas seulement française et là vous voyez que le terme baroque est apparu la place de musique ancienne early music voilà c'est aussi les années où ça va se préciser ce terme d'époque baroque va être introduit dans la littérature voilà donc l'aspect pionnier du livre d'Antoine Geoffroy de Chaume c'est donc au fait qu'il est rédigé en français tout en abordant des partitions dépassant le périmètre de la Sommelie française chose qui était jusque là le fait des livres en anglais alors c'est intéressant aussi cet aspect puisque Geoffroy de Chaume est un espèce de vecteur de lien entre France et Angleterre de nombreux aspects de sa vie privée que Sophie Jouve explique dans son petit mémoire atteste les contacts étroits qu'il entretient avec ce pays où sa famille a vécu avant la première guerre mondiale où il se rend souvent et où la famille a plusieurs amis lorsque la guerre éclate Geoffroy de Chaume devient d'ailleurs Olivier officier de liaison franco-britannique il passe outre-manche et il se trouve que cinq de ses soeurs puisqu'elles sont d'une très grande famille vont épouser des Anglais donc il y a des liens alors c'est sûr que l'Angleterre n'est pas le pays natal de Dolmets mais c'est sa patrie d'adoption et c'est quand même une patrie qui prendra grâce à Dolmets une position pionnière en matière de renouveau de la musique ancienne et donc ça fait partie du paysage familier de Geoffroy de Chaume qui a donc une position intéressante aussi pour ça alors autre chose qui m'intéresse donc là je vais en rentrer vraiment dans les ce que j'avais un petit peu commencé pour ce colloque il y a un an sur le son de la musique ancienne c'est la question des activités d'Antoine Geoffroy de la société de musique d'autrefois grâce à la comtesse de Chambure il va travailler pour cette société de musique d'autrefois donc c'est une société qui a été créée en 1927 assez tôt mais qui a été mise en sommeil pendant 20 ans et qu'elle réactive ensuite après la guerre dans les années 52-53 sans être évolution jusqu'à sa mort en 1975 donc Geoffroy de Chaume va être associé à la préparation des concerts de cette société deux concerts annuels qui sont mis en place pour mettre en valeur tout à la fois les collections d'instruments anciens de la comtesse de Chambure et ses partitions anciennes il va devenir une espèce de pilier en fait de conseiller artistique de cette société et donc on va rencontrer alors là je suis allée aux archives de cette société qui ont été sauvées on peut dire par Florence Gétraud et qui sont actuellement au Musée de la Vie vous voyez j'ai pu retrouver dans du matériel c'est 454 donc pour des concerts qui voilà qui ont commencé au moins dans ces années là ça c'est un motet de Nicolas Bernier voilà donc j'ai retrouvé pour lequel il y a une date précise qui est le cas partout et donc sa collaboration avec la société de musique d'autrefois a l'air de coïncider avec la renaissance de cette société donc après la guerre il semble qu'ensuite cette collaboration de 20 ans ait été continue si on l'en juge par les programmes de concert notamment à l'église Saint-Méry où on voit qu'il est mentionné à chaque fois soit comme transcripteur ou auteur de la réalisation ou alors partition réalisée sur le contrôle de la voilà ce sont les termes qui apparaissent pour désigner son rôle au sein de la société et on voit bien qu'il y a tout un éventail enfin tout un degré d'intervention qui vont de la de la copie personnelle à la main par lui-même jusqu'à la simple supervision ou relecture de copies faites par des tiers en passant par des interventions beaucoup plus lourdes de type à l'arrangement on a vraiment tout fait alors là c'est ce que j'avais un petit peu creusé puisque le son des musiques anciennes ça avait été un petit peu mon axe de recherche méthode de transcription très personnelle je vais passer assez vite là-dessus ici mais on voit que sa façon de préparer le matériel d'orchestre est très particulière pour obtenir une lecture correcte à ses yeux de l'oeuvre puisque personne n'est encore formé à l'époque à une bonne compréhension des sources il modifie la notation ce qui provoque des réactions contrastées chez les musiciens il va en fait écrire le faux c'est-à-dire fausser sa transcription fausser ce qui est écrit pour obtenir le vrai ce qu'il considère comme vrai voilà c'est en quelque sorte le compromis auquel il se résout comme une sorte de passage obligé sans lequel les musiciens n'oseront pas faire ce qui n'est pas explicitement noté indiqué dans la partition donc c'est des intentions louables pleines de réalisme mais évidemment le risque c'est bien sûr de perdre la souplesse par exemple de l'improvisation et des ornements et on peut considérer la démarche comme une fausse bonne idée dictée en fait par l'urgence et par le souci d'efficacité en tout cas sa vie à partir des années 50 est remplie par diverses activités de concertistes auprès de différents orchestres et sociétés de musique donc il conviendrait de retracer le détail et ça évidemment c'est quelque chose que je pourrais faire si l'accès aux archives est de nouveau ouvert en tout cas un concert va défrayer un peu la chronique en octobre 64 donc l'année où paraît son livre il réalise la partition d'Hippolyte et Arrissi de Rameau pour un concert fameux au théâtre Champs-Élysées dont je vous ai mis le compte-rendu par Jacques Longchamp qui est tout à fait intéressant puisqu'il est donc un petit peu au centre il va faire le continuo en fait de ce concert et il va être jugé comme responsable comme conseiller de Boulez puisque le concert est dirigé par Boulez des tempis un peu fous ultra rapides qu'a pris Boulez or il se trouve que en réalité le tempo qu'a pris Boulez était beaucoup plus rapide que ce qu'avait préconisé Geoffroy de Chaux mais qu'il va en concevoir beaucoup d'aigreurs suite à cette expérience et en tout cas voilà ce concert va donner lieu à beaucoup de presse et d'après Sophie Jouve c'est pas étranger au fait qu'il va garder ensuite des positions très anti-boulez vienne en tout cas les archives de la vie lettre révèlent une intense activité non seulement d'interprète mais de conseiller de transcripteur pour la société de musique d'autrefois c'est ça qui m'intéresse surtout voilà je vous donne plusieurs exemples de types d'intervention qu'on voit dans dans les dans les transcriptions dans les copies qui sont dans ce fond des annotations de toute nature des petites notes ajoutées des des petits des ornements des prescriptions pour les interprètes des notes inégales des triolets ajoutés vous voyez par rapport à ce qui est écrit des prescriptions de tempo d'articulation des marques d'improvisation des instructions je vais arriver voilà différentes j'espère que vous voyez bien est-ce que c'est lisible oui oui on voit bien enfin voilà c'est pas le détail qui compte c'est que vous voyez un peu le type d'intervention évidemment tout ça c'est très riche il faudrait avoir le temps de regarder tout ça de près donc il est courte les durées il ajoute des inégalités alors là c'est un cas figure intéressant puisque j'ai pu retrouver puisqu'il est en ligne et puis il avait été vraiment précisé dans la transcription dans le fond de la SMA donc il y a la source et il se trouve qu'elle est en ligne sur Gallica donc vous voyez le type de transformation les triolets notamment qui sont ajoutés enfin voilà on n'a pas le temps de regarder ça en détail mais c'est quelque chose qui évidemment a été au cœur de mon intervention dans ce colloque de l'année dernière là on voit une petite mention j'ai dû ajouter des parties ça c'est vraiment de la réalisation de type arrangement toujours on voit les triolets j'ai un peu zoomé sur des petites annotations personnelles qu'on rencontre voilà des choses sur le tempo presto voilà souvent de la musique française vous voyez là on a la précision c'est un dernier que j'ai pu comparer aussi avec la source d'origine oui ça c'est du titlouze qu'il a transformé pour quatuor en fait vous voyez c'est fait évidemment pour clavier et il a fait une espèce d'arrangement pour quatuor donc ça c'est du matériel donc qui est conservé sous forme manuscrite c'est vraiment du matériel qui a servi pour les concerts qui n'a pas été édité mais par ailleurs Geoffroy de Chaume a aussi édité peu de partitions mais il a quand même publié aux éditions transatlantiques des sonates de Jean-Pierre et Belle et il a aussi édité du Scarlatti qui sont des éditions assez contestables et qui vont je passe dessus parce que je vois que le temps passe mais qui vont aussi être reçues de façon assez controversée alors malgré ces parties prises un peu discutables qui vont créer d'ailleurs des dissensions autour de lui on voit quand même que c'est quelqu'un qui va fédérer autour de lui une espèce de cercle il a visiblement un charisme indéniable et va faire un peu figure de gourou entre guillemets bien sûr de nombreux musiciens se réclament de l'enseignement de ce classiniste là aussi ça fait partie des choses il faudrait que j'interview tous les gens qui sont encore évidemment actifs et qui pourraient m'en parler de façon plus précise mais voilà un des premiers sans doute ça a été Jean-Claude Malgoire qui apparaît comme quelqu'un qui a très vite été frappé par la lecture de son petit livre et qui dit clairement dans une interview que l'élément déclencheur de sa démarche a été la lecture de ce livre fortement inspiré de Doug Metsch et qui a questionné complètement l'interprétation l'instrumentation les tempis etc. alors je vais aller plus vite à Poitiers je vois que le temps passe et essayer de parler un petit peu de son rôle de pédagogue à Poitiers et quel joint on peut faire entre ce double périmètre d'activité à Paris à Poitiers que va avoir Geoffroy Dechaume alors j'ai dit tout à l'heure que ces activités de pédagogue ont été assez breves finalement peu durables en tout cas l'ascola canteron finalement entre 62-64 il a aussi trois étés de suite enseigné à l'école de Dartington summer school 62-63-64 toujours ces mêmes années il a été sollicité pour des conférences etc. mais disons que pour avoir un emploi fixe et un peu pérenne c'est vraiment Poitiers qui a réussi à le fixer le plus longtemps donc son emploi au conservateur de Poitiers est créé en 67 j'ai retrouvé clairement la mention à la demande du département de musicologie alors le département de musicologie à Poitiers c'est donc Solange Corbin sur lequel sur laquelle on a publié avec Jean Gribenski et Christelle Kazokowalski un des actes de colloque puisque en 2011 on a prêté les 50 ans de la création de ce département en 61 qui est un des premiers en France c'était le troisième à être créé Solange Corbin donc une médiéviste et qui a créé les choses de rien qui a vraiment été à essuyer à essuyer les plâtres à Poitiers pour créer ce département qui a beaucoup beaucoup oeuvré et qui voulait faire de la ville de Poitiers un centre d'études d'instruments anciens j'ai retrouvé ça dans une correspondance elle plaidait les choses de cette façon et elle a réussi à convaincre le conservatoire de créer une classe de classe 1 donc Geoffroy de Chaume fait partie des 66 des enseignants du département de musicologie la frontière entre les départements de musicologie et le conservatoire n'est pas encore très claire c'était visiblement une frontière assez poreuse dans les débuts et surtout Geoffroy de Chaume mais sollicité avant cela lors des réunions du Collegium Musicae Antiquae fondé par Solange Cormain alors qu'est-ce que c'est que ce Collegium Musicae Antiquae je sais que ça ça résonne à l'irémus ce terme mais là il s'agit de la musique ancienne un Collegium Musicae Antiquae c'est une association qui vise par des concerts à promouvoir le goût et l'étude de la musique ancienne donc ça c'est c'est un organe de diffusion de pratique musicale qui va se greffer en 65 donc 4 ans après la création du département de musicologie Solange Corbin crée cette structure et va y associer Antoine Geoffroy de Chaume alors pour ce qui est de conservatoire c'est à l'automne 67 qu'il va obtenir un enseignement qu'il va donc garder pendant 8 ans jusqu'en 75 alors les contours de cet enseignement sont apparemment un peu flous classé c'est sûr mais selon les documents selon les correspondances il enseigne aussi la musique ancienne l'accompagnement improvisé l'interprétation l'interprétation de la notation ancienne la base chiffrée le continuo l'analyse l'esthétique de la musique ancienne etc. donc c'est un cours un peu large on va dire et dans tous les cas qui ne se limite pas au seul apprentissage du classe 1 ça ne suffit pas à définir son enseignement et d'ailleurs ça va poser des problèmes à partir de 69 1969 un nouveau directeur va arriver qui va avoir quelques difficultés avec son enseignant et à suivre l'activité de cette classe donc là je suis allée aux archives du conservatoire il y a vraiment toute une correspondance très intéressante un peu salée d'ailleurs qui éclaire bien le fait que cette classe un peu pilote a été plus ou moins soutenue par Paris parce que le directeur lui-même je pense qu'il aurait il n'aurait pas il n'aurait s'il avait pu je pense qu'il aurait mis fin mais visiblement dans les correspondances on voit bien qu'il a reçu des livres des interventions enfin des lettres dans lesquelles intervenait donc Solange Corbin on voit bien Solange Corbin elle est aussi parisienne elle habite à Paris et à Poitiers et elle est aussi professeure à l'école pratique des hautes études on rencontre aussi dans ses correspondances le nom de Marcel Landowski qui est donc directeur de la musique au ministère des affaires culturelles et même du ministre Maurice Druon donc qui est ministre des affaires culturelles en 73-74 donc on voit bien dans ses correspondances qu'il y a des difficultés qui ont eu le jour Geoffroy de Chaume se plaint qu'il y a un seul clavecin que ses étudiants ne peuvent pas travailler pour enseigner c'est insuffisant donc il réclame d'autres instruments et surtout il se plaint de l'hétérogénéité des profils des élèves il a certes des débutants mais aussi des faux débutants c'est à dire des pianistes qui se mettent au clavecin et on l'oblige à avoir des degrés et à avoir des épreuves selon des classes bien rigides qui visiblement ne lui conviennent pas du tout donc il a un enseignement atypique il résiste un petit peu à ce cadre et il y a des tensions palpables avec son directeur au sujet des niveaux de sa classe le directeur lui dit je ne saisis pas du tout votre progression je n'ai aucun élément de référence sur la technique et les niveaux de votre enseignement votre cours ressemble beaucoup plus à un enseignement de la musique ancienne qu'un enseignement du clavecin vous avez des programmes trop disparates pour permettre une évaluation une juste comparaison des candidats ça pose des problèmes lors des jurys etc. donc il y a même une lettre où vraiment ça se termine de façon assez menaçante où il dit qu'il n'est pas sûr que la mairie renouvelle son contrat mais ce qui est très drôle c'est de voir que Geoffroy de Chaume lui répond de façon très tranquille en lui disant mais j'ai parfaitement j'ai des méthodes je suis la méthode et lui cite des noms d'auteurs de méthodes du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle il dit qu'il les tient à sa disposition si jamais il veut aller y regarder pardon il est même assez maladroit Geoffroy de Chaume dans une lettre il apprend à son directeur sans faire attention qu'il a transmis au ministre à Landowski un rapport sur les difficultés de sa classe évidemment son directeur est furieux scandalisé par ce contact direct et non pas sous couvert de son supérieur hiérarchique et cette lettre elle est intéressante aussi parce qu'elle révèle bien que son directeur est parfaitement parti de ce que Geoffroy de Chaume critique vertement dans la préface de son livre avec cette vision progressive de l'histoire de la musique on voit bien vis-à-vis du piano il tient des propos qui semblent montrer qu'il considère que le piano est un instrument plus aboutif que le clafin et que les doigts du piano peuvent être utilisés au clafin etc quoi qu'il en soit donc en 73 les choses ont l'air de bouger à Poitiers puisque le maire qui est donc l'employeur de Geoffroy de Chaume demande au directeur du conservatoire de lui préparer un projet de lettre pour le ministre des affaires culturelles sous couvert de Landowski pour demander la création d'une classe expérimentale de clafin et d'interprétation de la musique ancienne je cite une classe expérimentale il lui précise même au passage de demander que cette classe d'exception soit subventionnée à 50% par le ministère chose apparemment qui avait été envisagée initialement en 66 au moment de la création de la classe mais qui évidemment n'avait pas été suivie des faits voilà alors les arguments pour ce statut exceptionnel de cette classe sont que les recherches musicologiques de Geoffroy de Chaume l'ont conduit à définir je cite des conceptions personnelles relatives à la technique du class 1 et à l'exécution des musiques d'enseignement et il poursuit cette lettre poursuit les aspects pédagogiques d'un tel enseignement ne permettent pas de l'incorporer à la vie générale de l'école de musique au même titre que les autres disciplines et notamment les examens et les concours traditionnels donc sans doute avec le soutien de Paris du ministre Geoffroy de Chaume va obtenir en 73 cette classe expérimentale qui va se distinguer des autres notamment par des évaluations par des auditions plutôt que par des classements des examens et autres concours donc il obtient un régime dérogatoire et il semble avoir obtenu gain de cause face à son directeur malheureusement il pourra profiter de cette disposition que pendant deux ans puisque donc ça se passe en 73 et il va être empêché pour des raisons de santé de continuer à faire ce voyage hebdomadaire à Poitiers en 75 il va être remercié donc il a quand même 70 ans il continue à faire la navette et là les choses vont s'arrêter pour lui à Poitiers alors je conclue je termine voilà ce que je propose enfin ce que je souhaite pouvoir travailler c'est donc deux choses d'une part la participation d'Antoine Geoffroy de Chaume à la société de musique d'autrefois en allant voir dans ce fond de la Villette exactement quelle était sa façon de faire l'ampleur de sa participation voilà la programmation les musiques qui étaient interprétées dans les concerts etc et deuxième chose les projets auxquels Antoine Geoffroy de Chaume a pu être associé à Poitiers aux côtés de Solange Corbin et là c'est des fonds plutôt Poitvin alors à quel projet je pense à des projets de deux natures à Poitiers donc on retrouve la partie concert dont j'ai parlé tout à l'heure à propos du Collegium Musicae Anticroy qui a été fondé assez rapidement par Solange Corbin est-ce qu'il y aurait un lien entre la société de musique d'autrefois comme structure de concert et le Collegium Musicae Anticoy à Poitiers dans la programmation dans le projet voilà il se trouve qu'Antoine Geoffroy de Chaume incarne finalement un lien entre deux femmes musicologues de la Comtesse de Chambure et Solange Corbin qui sont très différentes et qui apparemment n'étaient pas forcément très liées mais lui clairement a joué le rôle de conseiller artistique auprès des deux puisque Solange Corbin est quand même médiéviste et pour tout ce qui est musique ancienne c'est-à-dire à l'époque ça incluait baroque elle n'était pas aussi spécialiste que ça et donc elle avait besoin de lui donc voilà pour la partie concert interprétation musicale soutien enfin activité aussi avec le conservatoire qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a comme lien entre ces deux structures donc ça c'est pour la partie concert et puis pour la partie pédagogie en travaillant sur Solange Corbin j'avais trouvé des allusions dans sa correspondance à des projets de maison de la musique ancienne Solange Corbin a visiblement très tôt dès 1963 que s'évoquait dans une correspondance puis de nouveau en 1965 elle évoque ce projet qu'elle a d'ouvrir une maison de la musique ancienne pour la pédagogie l'enseignement de la musique ancienne et alors dans la correspondance de 1963 elle souhaite le faire sous l'égide de la protection de l'école pratique des hautes études alors ça c'est vraiment un peu assez sérieux alors qu'en 1965 une fois qu'elle a eu créé ce collégium cette association collégium musicaï antiquaï elle souhaite prendre cette association comme appui pour créer cette maison de l'ambi cantier donc dans les deux cas comme dans le collégium musicaï antiquaï Geoffroy de Chaum a eu un rôle aussi très important il est venu beaucoup faire des stages des cours de formation des concerts dans les deux cas voilà est-ce que Antoine Geoffroy de Chaum était de nouveau vraiment un personnage central est-ce qu'il y a un lien entre ce projet la nature de ce projet pédagogique avec le collège musical de tri qui a donc échoué mais qui a quand même fonctionné entre 63 de tri la ville dont j'ai parlé tout à l'heure entre 63 et 67 est-ce qu'il y a un lien entre ce projet de maison de musique ancienne et un avant projet pour la fondation d'un centre musical que Geoffroy de Chaum va rédiger en 76 après avoir fini son contrat au conservatoire de Poitiers ça c'est un document que j'ai découvert très récemment dans le mémoire de Sophie Jouve il aurait rédigé en janvier 76 un projet un avant projet pour la fondation d'un centre musical avec des des intentions voilà je cite une école un centre musical qui fasse autorité qui devienne un institut où toutes les connaissances seraient mises en confrontation outre une formation musicale générale axée sur la connaissance des thèses anciens l'enseignement comprendrait l'étude des notations d'une part et celle des techniques d'exécution d'autre part ces cours ne mettraient en oeuvre que les techniques authentiques contemporaines des instruments enseignants donc un projet un peu sans doute utopique en tout cas qui n'a pas vu de jour bon il est vrai que là on est en 76 le CMBV va être créé en 87 voilà il y a quelque chose peut-être à trouver dans tous ces projets pédagogiques et le lien entre ce qui s'est projeté ce qui s'est fait à Paris et ce qui s'est fait à Coitiers grâce à l'intermédiaire de cette personnalité en train de Geoffroy de Chaumont en tout cas je voudrais terminer par deux petites images pour comparer parce que ça m'a frappée dans les archives de tomber sur ces programmes vous avez à gauche les programmes de Poitiers du Collégium Musicale Antiquaé qui avaient choisi cette image à chaque fois dans les programmes vous voyez c'est amateurs c'est agrafé à la main c'est de la photocopie et la société de musique d'autrefois avait choisi alors c'est pas du tout un facsimile ancien mais il y a quelque chose d'un peu voisin et pareil dans le logo choisi par le Collégium de Poitiers je retrouve un petit peu quelque chose de ce que j'ai trouvé je sais pas trop à quoi ça servait d'ailleurs j'ai trouvé ça dans un papier un intercalaire en fait entre deux partitions au fond à la Villette ce logo ovale sur la société de musique d'autrefois et ça m'a fait dire vraiment peut-être qu'il y a des choses à voir dans ce lien entre ce qui s'est passé à Paris et ce qui a été en fait diffusé en province grâce à des gens comme Solange Corbin et Antoine Geoffroy qui ont vraiment œuvré dans ce sens voilà je vous remercie merci beaucoup Isabelle je t'invite si tu veux à départ non peut-être qu'il y aura des questions sur tes diapos donc on peut laisser en partage d'écran Catherine Deutsch je crois vient d'applaudir est-ce que Catherine ça veut dire que tu as une question éventuellement oui mais excuse-moi Isabelle je ne mets pas ma vidéo parce que j'ai des problèmes de connexion mais il n'y a pas de problème je t'entends est-ce que tu commences peut-être puisque j'ai la parole vas-y Catherine je t'en prie merci beaucoup Isabelle c'est assez fascinant je trouve aussi ce lien d'intermédiaire qui là je ferai de chaume entre diverses personnalités aussi qui m'intéressent et donc je te remercie pour cet état des lieux qui est finalement quand même assez avancé malgré ce que tu disais au début de ta communication moi la seule chose à laquelle je pensais c'était justement ce qui existait en fait à l'époque où lui il publie ses secrets de la musique ancienne je voulais peut-être te signaler en fait tu n'as pas tu n'as pas mentionné le livre de Landowska je ne sais pas si c'est un oubli si tu penses que ça n'a pas eu d'impact sur lui c'est quelle date ? 1909 en plus ça s'est publié en français au départ le livre de Landowska et ça concerne toute l'intitulée musique ancienne elle parle quand même de style elle parle elle est quand même elle parle en tant qu'interprète en fait bon il y a aussi c'est assez lyrique comme style c'est vraiment aux antipodes du style un peu sec de Geoffroy de Chaume qui est vraiment de plus et il y a un autre livre alors qui est moins général mais qui est quand même sur la musique française à mon avis ça pourrait être enfin il y a deux personnes en fait à mon avis qui sont intéressantes il y en a une qui est très très peu connue qui s'appelle c'est une musicologue qui s'appelle Jenna Arger je ne sais pas si tu la connais qui publie en 1921 les agréments et le rythme alors oui comment ? oui oui non mais je suis tombée sur d'autres livres effectivement j'ai essayé de prendre ceux qui vraiment avaient le mot interprétation enfin mais c'est vrai que c'est idiot parce qu'il faut aller voir ce que recouvrent quelquefois les intitulés j'ai fait ça un peu de façon elle était une chanteuse donc elle était vraiment dans le truc elle est assez pionnière d'ailleurs à mon avis en France sur la question de l'interprétation des agréments dans le champ français en fait sa perspective est quand même très performance practice d'accord ouais trop bien et puis il y a une autre personnalité à mon avis qui pourrait être intéressante qui n'a pas eu le temps de publier et sur laquelle Laurence Décobère est en train d'écrire un texte pour un certain livre que tu connais qui est Claude Crussard en fait qui meurt en 1947 et selon Laurence alors je suis un peu en train de dévoiler les conclusions de son article mais Geoffrey de Chaume en fait connaissait son travail et notamment son travail éditorial qui était un travail assez important où elle avec d'autres méthodes de transcription en fait elle aussi elle a jonglé un petit peu entre les connaissances de ses interprètes et puis en termes de notation et puis ce qu'elle veut leur faire jouer en fait et apparemment il y aurait peut-être un lien à creuser aussi avec cette musicologue là donc en fait il y avait quand même des choses en France depuis bien sûr non non mais j'ai pas fini de trouver des réseaux ça je suis certaine je commence tout juste mais je c'est toi aussi qui veut se présenter comme un pionnier et qui fait un peu tabou la rasa sur ses lectures sur ses connaissances je pense enfin en tout cas dans son livre il s'appuie sur même Dolmetsch il ne le cite pas ah oui c'est pas Dolmetsch non mais il en parle il en parle partout mais c'est vrai qu'il n'a pas les normes enfin quand on publie un livre comme ça on rend hommage enfin on fait un état de l'art avant mais non lui il va directement dans les sources en tout cas comme source directe il y aurait peut-être quand même Claude Crussard d'accord mais je note je te remercie parce qu'effectivement il est tout l'heure en 47 dans un accident d'avion avec tout son ensemble donc en fait le contact est sans doute ténu mais elle a quand même laissé des éditions des archives d'accord très bien merci je peux dire quelque chose merci Catherine y a-t-il d'autres questions ? oui alors Catherine ma cipe cette fois merci Isabelle c'est amusant d'entendre parler de quelqu'un qui évidemment moi j'ai entendu non pas connu mais entendu beaucoup entendu donc puisque vous avez la chance d'avoir un certain nombre de gens qui l'ont croisé entendu etc ça serait peut-être pas mal de les interviewer dans les interviews possibles il y a la première c'est évidemment Florence Gétraud peut-être interviewer aussi William Christie qui a été associé très étonnant à la société de musique d'autrefois à l'époque à l'époque il y a vraiment besoin d'avoir des précisions sur les partitions alors deuxième point alors je confirme effectivement que c'était tout à fait un gourou je confirme éventuellement aussi qu'il avait des liens très forts avec le Val-d'Oise puisque vous savez que sa propriété qui tombe je crois actuellement en ruine était à Val-Mondois un petit village qui avait été comment dirais-je colonisé par toute la famille Geoffroy de Chaux mais encore dans les années 80-90 donc je ne sais pas s'il y a encore des membres de la famille sur place c'est possible vous disiez qu'il n'y a rien entre son projet de centre et le centre de musique baroque en 87 ce n'est pas tout à fait juste puisque avant le centre de musique baroque vous avez eu l'institut des musiques anciennes de danse de musique ancienne et de danse de France donc il faudrait voir la date mais je pense qu'en fait son projet de centre a directement inspiré ce fameux institut et puis dernier point très rapide je pense qu'il y a vraiment un lien très proche à voir entre toute la programmation alors je récuse tout à fait le terme de participation etc il était le pilier de toute la société de musique d'autrefois c'était vraiment lui qui faisait tout choix des choix des instrumentistes etc mais ça a confirmé auprès de William Christie parce que je pense qu'à un moment donné il y a une jeune génération qui est arrivée et c'est peut-être là que les choses sont devenues un petit peu plus un petit peu plus compliquées et je confirme son côté ayatolesque avec les notes égales parce qu'à l'époque effectivement ça faisait quand même déjà un sujet de plaisanterie parmi les musiciens puisque il y avait ce côté que vous avez très bien souligné complètement mécanique et très très doctrinal de sa façon et je remercie Catherine parce qu'effectivement je voulais citer le livre de Vandalandowska il me semble mais je me trompe peut-être qu'il y a un petit livre de Maurice Cauchy aussi sur l'interprétation de la musique d'ancienne qui pourrait être utile pour votre bibliographie voilà j'ai terminé merci beaucoup Catherine je suis sûre qu'il faut que je revienne discuter avec vous de tout ça parce que j'ai besoin d'éclaircissement sur les réseaux c'est ça qu'il faut reconstituer aussi c'est les réseaux les relations entre les gens et la circulation merci Isabelle il y a une question de Jean-Christophe Friche également bonjour tout le monde très content d'être parmi vous ce matin très content aussi d'entendre cette présentation parce que je suis moi-même un élève d'un élève de Geoffroy de Chaume puisque je considère Pierre Séchet comme mon principal maître et lui-même se définissait comme un élève de Geoffroy de Chaume donc ça me fait plaisir juste une toute petite chose je suis en contact avec une claveciniste qui s'appelle Agnès Abergel qui doit avoir dans les 70 ans et qui elle-même se considère comme une élève directe de Geoffroy de Chaume avec lequel elle a étudié et comme une des rares perpétuatrices de sa façon de travailler y compris dans la technique de clavecin donc ça peut être une personne assez intéressante à rencontrer elle est très sympa elle est disponible elle habite à Vitry-sur-Seine donc elle est facile à rencontrer et elle ne tarie pas d'explications sur la vérité de l'interprétation de la musique ancienne selon son bon maître Très bien merci beaucoup mais il faut vraiment que je fasse une base de données de tous les gens qui me disent ah mais il faut que tu parles avec un tel je pense qu'il y a vraiment quand même un bon réseau d'élèves et de disciples et d'un vrai cercle moi j'avais beaucoup discuté avec Annie Cœurdevec qui me faisait partie et je dois bientôt discuter avec Michel Castellengon qui a aussi été très proche de lui enfin voilà je pense que j'ai beaucoup de témoignages effectivement Catherine Massip a tout à fait raison à recueillir et c'est ce qui fait l'intérêt de cette recherche moi qui ai l'habitude de travailler sur des périodes très anciennes où on a peu de témoignages là c'est vrai que c'est très différent et je vous remercie c'est tout à fait intéressant d'avoir ces références je chercherai à prendre contact bien sûr merci Isabelle je crois qu'il y a une question de la part de Cécile également oui bonjour Isabelle oui j'ai vu que tu enfin pour revenir à la partie bibliographique ancienne enfin ce que pouvait connaître enfin l'environnement de recherche de Geoffroy de Chaune est-ce qu'il parle parfois de Rameau parce que je vois de Rameau de Rameau et de Saint-Sens je veux dire puisque à travers l'édition Rameau Saint-Sens aussi s'était assez positionné assez empionnier sur ces questions-là et que comme il a fait une édition d'Hippolytaire ici peut-être qu'il a regardé un peu l'édition complète il en a dit des choses tu sais je ne sais pas je n'ai pas creusé suffisamment si c'est le cas je te dirai mais d'accord je ne vois pas pour l'instant d'accord il n'y a rien qui t'a qui t'a frappé d'accord très bien si je veux dire des positions critiques qu'il aurait eu oui ou un oui parce qu'il a pu connaître enfin il a forcément pu connaître on peut se douter qu'il a regardé l'édition complète et ce qu'a écrit Saint-Sens sur les ornements justement oui ce serait intéressant peut-être de comparer d'ailleurs oui ce qu'on fait et pas seulement à niveau de par rapport à Hippolyte mais aussi les pièces de Clave V qui a édité Saint-Sens oui parce que Rameau est quand même bien cité bien sûr dans ses exemples oui ça pourrait être une piste en effet qu'il en parle ou non mais regardez merci beaucoup je me suis absenté un petit moment est-ce qu'il y a une autre question ? moi c'est juste une petite remarque à propos de Boulez et Hippolyte et Arici j'ai entendu récemment une remarque tout à fait intéressante de Christian Merlin il faudrait l'interviewer là-dessus je crois qu'il a interviewé Boulez sur cette histoire d'Hippolyte et Arici dont Boulez à l'époque ne voulait pas trop parler mais effectivement c'est en train de ressurgir maintenant il y a des précisions intéressantes Sophie Joub dans son mémoire a fait un petit relevé je ne sais pas sur quoi elle s'est appuyée des tempis préconisés elle a fait deux colonnes en fait préconisés mais alors morceau par morceau par Geoffroy de Chaume et dans son matériel je pense qu'elle a dû et ce qu'a réellement pratiqué Boulez et vraiment tout est vraiment beaucoup plus rapide chez Boulez je ne peux pas me tromper mais je crois me souvenir que dans les programmes de la société de musique d'autrefois il n'y avait pas beaucoup de boulez pas beaucoup de rameaux pardon pas beaucoup de rameaux en tout cas mais il y avait surtout beaucoup de soit de musique italienne fin 16ème beaucoup de musique française effectivement par exemple C'est clair qu'il y avait beaucoup de musique française ça faisait partie et c'est là que j'aimerais comparer aussi parce que j'ai beaucoup de programmes tout a été conservé à Poitiers sur le Collegio Musicae Antoine où il était aussi le pilier il y a des points communs dans la programmation est-ce qu'elles étaient les mêmes choses et alors en fait il y avait beaucoup de la différence de niveau entre certains certains qui étaient professionnels et d'autres vraiment c'était des étudiants donc ça a créé des cisions et dans les années 70 ça s'est séparé en deux il y a l'ensemble baroque de Poitiers qui s'est créé avec ceux qui en avaient marre de jouer avec des gens c'est marrant il y a vraiment des parallélismes intéressants c'est pour ça que je veux creuser je ne suis pas du tout sûre qu'il y ait des liens très forts et très étroits mais voilà je me dis qu'il faut regarder il y a la question de l'utilisation aussi des instruments de la collection Madame de Chambure il faudrait voir avec Florence Gétraud si justement ces instruments ont été utilisés par exemple dans les concerts et quelle était la position Geoffroy de Chaux vis-à-vis de l'utilisation d'instruments anciens ça c'est un aspect je pense que Florence pourrait bien sûr bien sûr mais Florence est tout à fait au cœur de ce c'est elle qui m'a introduit vers ce fond enfin voilà c'est vraiment partie effectivement des gens qui personne ressource indispensable sur ces sujets-là mais en fait on retrouve à Poitiers le même petit club séché sans voisin enfin c'est les mêmes les mêmes interprètes qu'il fait en Poitiers Michel sans voisin venait intervenir au cours d'organologie de Madame de Chambure au conservatoire c'était aussi le petit groupe qui était autour de il y a eu des stages elle a peut-être invité une fois Geoffroy de Chaux mais je m'en souviens un peu séché en tout cas sans voisin oui je mangeais sans voisin venait régulièrement et donc pour cette association Poitvigne là il faisait venir en fait tous son petit ses amis de Paris en fait donc dans les concerts on retrouve les mêmes noms que dans les programmes de la société de l'écoute d'autrefois ce que j'ai pu voir enfin c'est ça qu'il faut que je que je creuse et que je j'affermisse c'est un peu mon hypothèse de départ merci beaucoup Catherine merci beaucoup Isabelle s'il n'y a plus de questions je vous propose qu'on s'arrête là voilà